Première édition de la matinée en direct depuis Kinshasa. Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver à la une de ces journales. Le gouverneur militaire de la province du Nord, Kivu, le lieutenant général Kostandima, a suspendu ce jeudi démarre sa mesure prise mercredi dernier, autorisant la reprise de la circulation des biens et marchandises entre la ville de Goma et les zones occupées par les terroristes du M23, appuyés par le Rwanda. On écoute les précisions de son porte-parole. Message officiel. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23-RDF, manifester 2 le premier jour de la mise en application de la mesure, portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, son excellence, monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Ndima Kongba-Konstan suspend la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi, 2 mars 2023, le M23-RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Catalé, sur l'axe Rouchuru-Goma et piller toute la marchandise qui est transportée ce dernier. Il s'est dénoté que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens des premières nécessités en ville de Goma suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23-RDF susévoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Fait à Goma le 2 mars 2023. Voilà donc pour cette mise au point. Dans l'actualité également, la situation sécuritaire et le développement de la province des sites qui vous a été examinée au cours d'une séance de travail entre les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, Caudia Ponga, les députés nationaux de cette province. Au sorti de cette audience, un appel à investir dans la paix et au développement de cette province a été lancé. J'ai été invité à participer à cette rencontre par le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso, en ma qualité de président de la commission Défense et Sécurité. Donc il ne faut pas oublier que la zone du Kivu tout entière, c'est une zone actuellement qui est menacée par la guerre, nous imposée par le Rwanda. Et le seul message, je pense, qui a été partagé par le président de l'Assemblée nationale, mais que je voudrais aussi, par la même occasion, partager avec tous les autres collègues députés provinciaux et toute la population à l'Est, c'est de dire que tout ce que nous devons faire devra aller dans le sens de permettre au Sud Kivu de vivre dans la paix, mais aussi de se développer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre et il faut absolument que notre province puisse aller dès l'avant. Tous les députés provinciaux du Sud Kivu soutiennent la candidature du chef de l'État. Il y a une motion qui a été adoptée par l'Assemblée provinciale et le chef de l'État que nous avons rencontré à deux reprises qui a pris acte de la démission d'office du gouvernement provincial. Donc, il n'y a pas de question de torchon. L'institution Assemblée provinciale est bien en place. Aujourd'hui, le gouvernement provincial est démissionnaire et c'est dirigé pour le moment par le gouverneur à des terres qui expédient les affaires courantes. Nous allons demander à la population du Sud Kivu de soutenir son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, garant du bon fonctionnement des institutions. Un peu plus loin d'ici, Libreville a abrité des premiers aux démarques, un sommet international sur la préservation de forêts tropicales dénommée One Forest Summit. Sur place, le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondekengé a participé activement à ces sommets coorganisés par les Gabons et la France. Question de faire entendre la voix de la République. Démocratie du Congo, on en parle dans ses reportages signés. Patti Tondwangou. Comment protéger les forêts tropicales, pour moins indispensable la planète menacée par les changements climatiques ? One Forest Summit qui a ouvert ses portes ce jeudi de mars 2023 à Libreville compte trouver des solutions concrètes pour conjuguer une gestion durable des forêts tropicales et développer l'économie des pays forestiers. Ces sommets des deux jours organisés à l'initiative du Gabon et de la France comptent promouvoir la coopération scientifique entre les trois grands bassins forestiers du monde, à savoir l'Amazonie, les forêts tropicales d'Asie du Sud et les bassins du Congo. La République démocratique du Congo, qui occupe une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial, départ son écosystème et représentée à ses assises par le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, représentant personnel du chef de l'État. C'est le message qui m'a été donné par le président de la République, son excellence Félix-Antoine Sékédi-Chirombo, c'est de dire qu'il faut sur ces questions de l'humilité et de la solidarité. L'humilité de voir ce qui est fait ailleurs mieux que chez soi pour voir comment l'appliquer et la solidarité parce que ce sont des questions qui nous concernent tous et ça demande qu'on se mette ensemble pour y répondre et donc il faut qu'on parle d'une seule voix. Je veux aussi insister sur le fait que dans le cadre de la biodiversité, nous avons, de la même manière que ça a été imagé ici, ces bonobos qui avaient fouillé pour leurs dettes, mais en réalité, ces espèces protégées fouillent l'insécurité. La sécurité reste un facteur important dans la protection de notre biodiversité. Nous, en République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les parcs de Virunga, et ici, moi, je vais encourager tous les efforts qui sont mis dans les processus dans lesquels nous sommes engagés par rapport à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dans ce problème que nous avons avec le Rwanda, mais dans tous les cas, ces efforts qui doivent être mis pour qu'il y ait de la paix dans tous les espaces, parce que ces espaces protégés, dès qu'il y a de l'insécurité, il y a du braconnage et il y a de la perte. À son arrivée à Libreville, l'émissaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, a été accueilli par son homologue gabonais, Alain-Claude Billy Baizé. Après un entretien des bienvenus au salon d'honneur de l'aéroport, Léomba, le chef du gouvernement, qui quittait l'aéroport pour prendre part au sommet, s'est vu dans l'obligation de s'arrêter pour saluer la grande communauté congolaise du Gabon, mobilisée pour l'accueillir. À Kinshasa, il y a quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans le cadre de sa tournée africaine, les réactions des acteurs politiques congolais plèvent un peu de partout, dénié en date, c'est celle de l'élu de Lodja, Lambert Mendo Malanga, président du Parti politique Convention des Congolais et Unis, qui, au cours d'un échange avec la presse, condamnait l'agression de la République démocratique du Congo palais au Rwanda dans ses reportages, et ce n'est donc pas Cédric Inina. L'ablation programmée de la RDC par les régimes prédateurs du Rwanda, les préparatifs du quatrième cycle électoral dans un contexte électoral assez aléatoire, deux points essentiels dans les échanges entre le député national Lambert Mendo Malanga et la presse locale. Pour les premiers sujets, l'élu de Lodja n'a pas mâché ces mots pour féliciter la persévérance du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, face à ce qu'il qualifie d'agression brutale et injustifiée, perpétrée par une véritable association des malfaiteurs avec à sa tête le Rwandais Paul Kagame. Pour autant, le choix que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tissékédi a fait de ramener à la surface partout et de manière incessante la cause primordiale des malheurs qui assaillent notre peuple depuis 1996. Ça fait près de trois décennies. Ce choix mérite d'être soutenu par tous les Congolais et par tous les vrais amis du Congo. Parce qu'au-delà des controverses politiques, des controverses philosophiques, inhérentes à la nature démocratique du régime qui est le nôtre depuis quelques années, il faut féliciter cette persévérance du chef de l'État face à cette agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association de malfaiteurs à la tête de laquelle se trouve le président rwandais. Un mensonge du Rwanda aujourd'hui à nu, citant un ancien proche de Paul Kagame, aujourd'hui en exil aux États-Unis, Ruda Singwa, qui a parlé de son ancien patron comme étant les sponsors numéro 1 de M23 et tenez-vous bien, y compris les ADF Nalo. Lambert Mende appelle les Congolais, notamment la classe politique, à une attitude responsable. Concernant l'arrivée prochaine du président français Emmanuel Macron, le député national appelle les premiers citoyens français à clarifier sa lecture sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. L'actualité, c'est aussi la signature d'un protocole d'accord entre Congo et Waze et la société AMON Development, question de relancer les activités de la Compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo, Congo et Waze. La cérémonie des signatures a eu lieu en présence sous l'idée du cabinet du chef de l'État et de la ministre de l'État, ministre du Portefeuille. D'autres détails dans ce reportage. ...dans l'amélioration de la connectivité aérienne devant le directeur de cabinet du président de la République, Guylain Niembo, la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kainda et le ministre intérimaire des transports, voies de communication et désenclavement, Marco Ekyla, le responsable de Congo Airways et AMON Development ont procédé à la signature du protocole d'accord pour la relance de la compagnie nationale aérienne Congo Airways. Ce nouvel accord va permettre le désenclavement de la RDC et promouvoir la sécurité et la démocratisation du transport aérien et favoriser l'intégration socio-économique du pays à travers d'importants mouvements de personnes et de biens. En fait, c'était un groupe d'investissement qui est au Congo depuis un moment, dans d'autres secteurs. On est là aujourd'hui, en fait, pour essayer d'envisager une collaboration avec le groupe qui veut intégrer le capital du Congo Airways. Le secteur aérien est un moteur très important pour le désenclavement du pays. Aujourd'hui, le Congo Airways, qui est né il y a 6-7 ans, a de grandes ambitions, qui dit grandes ambitions du gros moyen. Face à des propositions comme celle-ci, on ne peut qu'être attentif et ouvrir un cadre de discussion qui soit profitable aux deux parties, aux pays et bien entendu aux Congolais. Le groupe international AEM Development a trouvé avantageux pour ses intérêts et ceux de la République démocratique du Congo de soutenir ses investissements et opérations comme pour ses d'autres clients, fournisseurs et sous-traitants ailleurs dans le monde. Nous pensons soutenir Congo Airways pour sa relance, sa restructuration en vue de faire face à la concurrence comme les autres grandes compagnies qui viennent chez nous ici, que nous connaissons. Et nous pensons que le Congo mérite aussi une très grande compagnie. Et nous sommes prêts à accompagner Congo Airways dans ce sens. Nous entrons dans le capital de Congo Airways. Évidemment, avec Congo Airways, nous voulons la moderniser, la rendre plus professionnelle. Et au-delà de ça, il y a le système de sécurité, de l'aviation, dans lequel nous allons aussi contribuer. Établi depuis plus de 20 ans, en Allemagne et aux USA, le groupe international a pour premier objectif d'apporter des solutions de construction et de mobilisation de financement au service de projets et de développement durable. Et au Congo central, le gouverneur des provinces est en tournée d'inspection dans les territoires de Kivu, là, puis précisément à Kassangulu, en vue de s'imprégner de l'état des infrastructures routières dans ce coin, la province du Congo central. Regardez. Le gouverneur du Congo central, Dr. Gibbon Doudouidi, a entamé la deuxième phase de sa mission d'itinérance dans les territoires de Kivu, là, à 200 km de Kisantou, du 23 au 26 février courant. Il s'est fait accompagner pour ce faire des trois membres du bureau de l'Assemblée provinciale, des élus provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité et de certains responsables des entreprises publiques et privées. L'état de la route nationale numéro 16, sur son tronçon compris entre qui sont tous les Kivu, là, laisse à Désiré que l'un des véhicules qui transportait la délégation s'est renversé en raison du mauvais état de la route. Engagé à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine, qui s'est quitté de Dilumbo, dans les volets éducation, le gouverneur de province a visité les chantiers de l'Institut technique professionnel en cours d'exécution et l'a doté d'un long et portant des bons pipitres. Le numéro 1 du Congo central s'est ensuite livré à un grand tourail devant une seule amoureuse. Léon accueillit chaleureusement et venait l'écouter pour la première fois. Je suis venu au nom du chef de l'État, papa Félix Antoine qui s'est quitté de Dilumbo, pour vous rencontrer, surtout par rapport à vos difficultés de chaque jour. Les problèmes de l'eau et de l'électricité, l'insécurité et surtout les soins de santé publique. Pendant 4 jours, l'autorité provinciale a parcouru tous les coins de cette partie du territoire avec comme objectif son désenclavement et son développement jusqu'à ses rendre par monto à Kindopolo, Floribén Batchi Batchar et le tout dernier à pouvoir effectuer une visite officielle dans le territoire de Kivula. Ce fut en juillet 2008. Et à Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Petits et Moyen-Entreprises, a eu des échanges avec une délégation de la Banque africaine des développements. Les échanges ont tourné autour de la question comment renforcer la contribution des projets des secteurs privés des personnes déplacées des forces au développement de la République. La situation des déplacés des guerres préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Cela nécessite un financement pour la réinsertion sociale de ces personnes vulnérables sans abri. C'est dans ces contextes que s'est inscrit cette audience accordée à la BAD par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat Petit et Moine entreprise Maître Eustache Mohanz et Moubembe. Les deux parties se sont convenues sur l'élaboration d'un projet sur la promotion du secteur privé et l'inclusion financière de personnes déplacées de force. La directrice générale du Fonds national de promotion et du service social Maître Alice Mérimont a sollicité l'accompagnement et les orientations du ministre d'État Eustache Mohanz et Moubembe pour la mise en œuvre du dit projet. L'idée c'est de pouvoir appuyer ces communautés et ces parties cibles-là à renforcer leur résilience à leur permettre d'avoir accès à des séries financières de base à l'effet de concourir à soutenir l'inclusion financière au niveau de la RDC. Il faudra que les personnes cibles puissent organiser en PNE en coopérative puissent développer des activités génératives de revenus et puissent aller vers leur élèvement social et économique. A cette démarche l'implication de deux structures du ministère de l'entrepreneuriat s'avèrent indispensables. Il s'agit là de la NADEC et de la FROSEM. Le patron de PME a exprimé son entière satisfaction pour sceller une étroite collaboration afin de la matérialisation de ce projet. Il s'agit de noter que ce projet dont la phase pilote va concerner l'espace Grand Kassai pourra également s'étendre sur d'autres provinces et ce dans le souci de booster le développement des activités économiques locales. La RTNC fait actuellement face à plusieurs défis pour remplir sa noble mission. Comment alors les rélever pour répondre justement à cette question madame le directeur général de la radio télévision nationale congolaise a animé une réunion des mises en train à l'intention du directeur des stations au provincial. L'explication est Génida d'Achabani. Décider à rélever les défis de la transformation structurelle de la radio télévision nationale congolaise avec l'apport de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux accomplir sa mission régalienne à savoir informer, former et divertir les auditeurs et les téléspectateurs. Les comités de gestion de la RTNC pilotés par Sylvie et Lengenembo profitent des stratégies pour gagner ses paris. La réunion technique avec 15 directeurs provinciaux s'inscrit dans cette optique. Les directeurs général Sylvie et Lengenembo et les directeurs général adjoint José Adolphe Voto ont mis à profit cette séance de travail pour palper les réalités du fonctionnement de toutes les directions provinciales. Une opportunité pour les directeurs provinciaux de présenter l'aide-mémoire adressée à la direction générale de la RTNC qui résume ses défis. Les manques de matériel et de technologie de pointe, la lenteur dans la transmission des dossiers administratifs et les manques de formation et de remise à niveau du personnel. Face à ces doléances, Madame le directeur général Sylvie Lengenembo a rassuré les directeurs provinciaux de maintenir le cap de ces échanges grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle compte incessamment remettre à chaque directeur un lot de matériel notamment les ordinateurs portables et d'autres consommables informatiques pour renforcer les échanges à distance. Pour sa part, le directeur général adjoint José Adolphe Voto a invité tous les directeurs provinciaux à l'amour du travail, question de satisfaire les auditeurs et les téléspectateurs de la chaîne nationale. A l'issue de la séance du travail, les directeurs se sont dits très satisfaits. Il y a des problèmes de promotion en grade, de la fin des intérims, de l'augmentation des effectifs, de paiement des indemnités. Nous sommes contents à l'issue de cette raconte de voir la capacité de perception de Madame le DG, son sens d'écoute et surtout sa sensibilité par rapport à tous les problèmes que nous lui avons soumis. Sincèrement, nous partons de cette réunion très flattée. Retenir d'abord c'est de remercier Madame le DG qui a dénié vraiment nous réunir pour la toute première fois. Les directeurs provinciaux, même s'ils ne sont pas venus pour toutes les 26 provinces, mais au moins nous sommes arrivés à plus ou moins une quinzaine. C'est déjà vraiment quelque chose de très positif et c'est là à l'occasion de cette formation sur la collecte de la redévance audiovisuelle. Nous avons trouvé l'occasion d'abord de nous connaître physiquement et d'être en face avec le DG et son adjoint. C'est vraiment une bonne occasion et cela nous permet au moins d'harmoniser le point de vue pour le bon fonctionnement de ce que nous faisons en province. Le gouverneur de la province du Congo central est en séjour de travail à Kim Chassa sur place. Il a eu des échanges avec le Détail général de la Caisse nationale de péréquation sur l'appui de cette caisse nationale justement au projet de développement de cette province du Congo central. Le reportage signé Yvette Mokonsima. La Caisse nationale de péréquation symbole de solidarité entre provinces pour un développement harmonieux. A quoi sert cette caisse ? Son effectivité ? Son existence ? Autant des questions au menu des échanges entre son directeur général Jacques Kokomulonga et le gouverneur du Congo central Guy Bandou. Officiellement, j'ai tenu à me déplacer personnellement pour venir déposer le premier dossier comportant les projets de la province du Congo central qui nécessite un financement prioritaire par la Caisse nationale de péréquation. Les attentes, je vais dire qu'elles sont grandes. Vous savez très bien que les besoins de nos provinces sont immenses. Il y a beaucoup d'urgence mais parmi les urgences il y a des priorités. Autre point abordé, c'est celui du projet de développement du Congo central qui nécessite le financement de la Caisse nationale de péréquation. Le gouverneur d'une grande province qui produit des grandes recettes est venu nous visiter. C'est question de réclamer sa part par rapport à la Caisse nationale de péréquation comme évidemment la constitution le demande. Donc nous avions discuté, il nous a amené ces priorités, ces projets que nous avons étudiés et que nous avons certainement financés. La solidarité entre provinces preuve de l'existence du concept état-nation en République démocratique du Congo. La mise en œuvre du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa a fait l'objet des discussions entre les experts de l'agence japonaise JICA et ceux du ministère des infrastructures, travaux publics et réconstruction. Reportage. La problématique du transport urbain en République démocratique du Congo plus précisément à Kinshasa préoccupe au plus haut point la population. L'agence japonaise des coopérations internationales dans sa mission d'accompagner la RDC dans les domaines des infrastructures et autres a réuni les experts de la JICA, le représentant du ministre des infrastructures et travaux publics, l'ambassadeur du Japon, le représentant en chef JICA, RDC et d'autres personnalités pour faire une étude des faisabilités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa. Tous les problèmes majeurs liés au transport urbain et à la croissance démographique auquel fait face la population kinoise ont été scrupuleusement décultés dans le document final du PDTK et des solutions idoines ont été proposées pour y remédier. Le représentant de l'ambassadeur japonais a encouragé cette initiative. Il y a de cela pratiquement 5 que le Japon a porté son assistance pour le déploiement du plan directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa et va y avoir près de 32 milliards de dollars américains d'ici 2040. La JICA est l'une des plus grandes agences d'aide bilatérale du monde à soutenir le développement socio-économique des pays en voie de développement dans différentes régions du monde. La salle des conférences de la paroisse de Notre-Dame de Fatima a servi les cadres à une séance de travail entre les comités de gestion et la régie des OSA et les chefs des secteurs de cette même entreprise. Les échanges ont tourné autour de la mobilisation des recettes. D'autres détails dans ce reportage. Pour cette fois, moins d'une dizaine seulement des secteurs sur les 50 ont pu atteindre leurs objectifs avec une excellente appréciation. Résultat, il a été constaté un faible taux des recettes réalisé par rapport au mois précédent. Puis remédier, les comités de gestion de la régie des OSA a proposé aux différents chefs des secteurs de la vie de Kinshasa quelques pistes des sorties et stratégies de relance pour booster les taux de l'air recettes mensuelles. Dans cette intervention, le PDT général de la régie des OSA, David Chinouba Moutoumbo a mis l'accent sur la sécurité et la santé au travail. Ajoutez à cela les enjeux et l'amélioration des conditions de travail des agents de cette même entreprise publique. Nous reconnaissons ceux qui ont la bonne performance et nous encourageons ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs, leurs cibles en termes de collection de revenus. Nous les encourageons à faire mieux. Nous communiquons aussi la vision que nous avons. Cette journée d'échange et de sensualisation avait coïncidé avec les lancements pour ce mois de mars de l'opération de recouvrement forcée des créances auprès des abonnés de la ville de Kinshasa. Je souhaiterais que nous puissions nous remettre au travail. Nous allons faire plus que ce que nous attendons maintenant. Là, vous comprenez que le message des G c'est un message de responsabilisation qui nous est allé tout droit au cœur. A cet effet, les comités de gestion la régie des OSA a appelé ses consommateurs à bien vouloir honorer l'infarctur de consommation d'eau. Question d'éviter tous désagréments liés à l'interruption de la fourniture d'eau potable. Pour refermer complètement cette édition du journal, l'ONIFAM a procédé au lancement officiel en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micros, petits et moyennes entreprises, la campagne eau des disséminations digitales dans les cas du projet des réformes et des disséminations des textes des lois en faveur des femmes. C'était au FLEV, Congo, Hôtel, explication, Mamita Bangulu. Le 8 mars, journée internationale de la femme se pointe à l'horizon. L'ONIFAM, en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises, ont procédé au lancement officiel de la campagne des disséminations digitales dans le cadre du projet de réforme et dissémination de textes de lois en faveur des femmes. En présence des représentants de ministres sectoriels, notamment la secrétaire générale au genre, Esther Kamwana et le Dirkab au PME, Juste Magala. Cette campagne a pour objectif de propulser l'entrepreneuriat féminin à travers la digitalisation afin de formaliser leur PME et bénéficier d'accompagnement du gouvernement de la République pour l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. au cours de cette activité, la chargée des communications de l'ONU femmes a démontré l'impact de la digitalisation sur l'entrepreneuriat et a exhorté à toutes les femmes entrepreneurs à utiliser les réseaux sociaux comme canal de communication pour la visibilité de leurs activités. Rappelons que cette campagne a été financée par la Banque mondiale. A travers le pas d'un PME, la cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique de quelques smartphones pour permettre aux femmes entrepreneurs à maîtriser la digitalisation particulièrement axée sur l'entrepreneuriat féminin. Merci Jignor Yangumba pour toutes ces précisions. Ainsi s'achève cette première édition de la matinée sur la radio étudiante nationale congolaise. Merci de l'avoir suivie où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique et la rédaction particulièrement à Mamita Bangoulou, Pesio Mubinga, Henri Alimassi, Émile Zola ainsi qu'Alain Ngalia. La vie continue. L'information aussi se poursuit sur notre antenne en français également dans les quatre autres langues de diffusion. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501